Bonjour et bienvenue sur mon financier. Nous sommes le mardi 21 avril. Moi, ce que je considère comme étant une nouvelle importante, c'est la tournée actuelle du président chinois en Asie. Hier, il était au Pakistan. Il a promis 45 milliards d'aide pour le financement des infrastructures et bien évidemment une coopération militaire. C'est passionnant ce qui se passe en Chine en ce moment parce que la Chine a décidé de mener une offensive internationale sans précédent. Alors bien sûr, il y a la banque asiatique d'investissement sur les infrastructures dont on a beaucoup parlé. Vous savez, cette banque qui doit faire le contrepoids de la Banque mondiale, une banque à laquelle on va adhérer malgré l'opposition des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et tous les autres pays principaux. Et puis maintenant, la Chine a décidé de partir à l'assaut de toute la région, la région dont on sait qu'aujourd'hui c'est la priorité d'Obama. Voilà, qui dit que les smartphones mènent à la débilité, mais non. Voilà maintenant la mode, je ne savais pas, c'est les stickers. Alors il paraît que c'est la folie, notamment au Japon. C'est bien, on va finir complètement débile, ce qui est déjà à peu près le cas. Ça a rebondi hier, les marchés, principalement sur les résultats des banques américaines. Notamment Morgan Stanley qui fait la une du Financial Times, après Goldman Sachs et Citigroup. Voilà, une banque américaine qui renoue avec des bénéfices records. Meilleur trimestre de profit, notamment grâce au trading depuis 2007. C'est back to 2007, rien n'a changé, tout ça est très rassurant. Et les actions ont rebondi à peu près partout. Voilà, pour les jeunes, ça ne doit rien dire. Pour nous, c'est un souvenir. Richard Anthony, on n'entendra plus siffler le train. Alors, c'est la mode aux Etats-Unis. Et maintenant ça devient la mode, nous disent les échos en France. C'est le rachat d'actions quand les entreprises ont beaucoup de trésorerie. Eh bien, elles peuvent soit donner des dividendes, soit racheter des actions. Racheter des actions, ça permet de faire monter les cours et de faire plaisir aux actionnaires. 10 milliards de rachats d'actions en 2014. Et ça sera beaucoup plus cette année. Et bien sûr, la une de tous les journaux, c'est le drame des migrants. Et la recherche de solutions en Europe, il n'y en a pas. On va prendre des mesures qui ne servent à rien. Il va falloir s'attaquer au centre du problème. Le centre du problème, c'est notamment l'Afrique et le Moyen-Orient. Et notamment la Libye, qui est le centre de ce chaos et du trafic de ces migrants. Voilà, restez avec nous sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada